Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour le féminin, ancré comme tous les vendredis. Donc ce sera la semaine du vendredi 9 au vendredi 16 février 2024. La semaine dernière, le tirage était Féminin, des vœux exaucés, guérison, abondance, amour d'une âme sœur. Voilà, c'était le tirage de la semaine dernière. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va bien faire ce tirage pour cette semaine du vendredi 9 au vendredi 16 février 2024. C'est parti. Alors féminin, féminine, désormais ancré, rééquilibré dans votre polarité masculine. Qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine ? On a... Ah, j'hésitais. Je vais prendre celle que j'ai vue en premier, je crois que c'était une autre. C'est bien celle que je pensais. On a le 8 d'air, le lâcher prise. Ok, vous lâchez prise. On a le 7 de feu. Beaucoup de signes, de synchronicité, de rêve, de guidance, d'air miroir qui vous invitent à persévérer dans un chemin, une attitude, une relation, un projet, une façon de penser, une croyance, une idée. Donc cette semaine féminin, féminine, vous allez être dans le lâcher prise et vous allez avoir des confirmations de l'univers que vous faites bien de lâcher prise. Alors, lâcher prise, c'est quoi en général pour vous le féminin ? C'est accepter sans forcer. Accepter que l'autre soit là ou que l'autre ne soit pas là. Accepter que vous aimez quelqu'un ou peut-être que vous ne l'aimez pas, que vous rencontrez quelqu'un ou que vous ne le rencontrez pas. Enfin bref, accueillir vos émotions et les situations sans forcer, sans chercher à les contrôler, à contrôler l'autre et à contrôler l'univers, ce qu'il vous envoie comme message ou comme situation. Donc vous allez faire ça. On a la tour, le bouleversement. Et vous allez tellement bien le faire que vous allez être surpris, surprise. Vous allez, je ne sais pas, recevoir un message, une confirmation plus forte, il y a un coup de foudre, il y a peut-être un bouleversement. Est-ce que c'est vous sinon qui bouleversez les choses dans votre vie ? Des questions de maison, famille, travail, des relations, bouleversements émotionnels ou physiques. Dernière carte, on a le message et d'air. En tout cas, vous êtes extrêmement guidé par vos anges gardiens, protégé par l'univers. On vous pousse vraiment dans le chemin du lâcher prise et de l'acceptation. Et on vous rassure parce qu'il y a effectivement des bouleversements en cours. Alors, on va préciser les cartes. Donc sur le 8 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? Celle-ci. Prospérité, matériel et spirituel. Je ne vais pas l'apprendre. Vous voyez, quand vous lâchez les prises et que vous acceptez ce qu'il doit être, même si vous ne savez pas si vous devez saisir l'opportunité, si c'est vraiment le destin, je ne sais quoi, eh bien, vous allez vers la prospérité à la fois matérielle et spirituelle. Donc, cette semaine féminin-féminine, vous allez lâcher prise et vous allez vers la stabilité. Vous allez vous sentir en stabilité. Il y a peut-être de la réussite professionnelle, matière et financière. Et il y a surtout un alignement avec la foi, votre foi, vos idées, vos croyances, un bien-être, un alignement avec vos valeurs. Une notion de lâcher prise aussi sur l'autre. Si l'autre est heureux dans sa vie, tant mieux pour lui. Si le masculin et la masculine l'autre est heureux dans sa vie, tant mieux pour lui, pour elle. Et voilà. Ou s'il est heureux avec vous et qu'il serait heureux avec vous. Vous avez toujours votre libre-arbitre pour dire oui ou non, mais si vous voulez, vous ne devriez pas vous empêcher de dire oui, vouloir espérer. Sur le 7 de feu, on a passé à autre chose. Féminin-féminine, vous allez surtout avoir des messages sur l'autre cette semaine. Pas par rapport à vous. Vous allez avoir des messages vous disant que l'autre est en train de passer à autre chose. Masculin-masculine, l'autre est en train... Alors, soit de passer à autre chose dans sa vie pour être avec vous, venir vers vous. Soit passer à autre chose par rapport à vous. Parce que parfois, vous devez accepter que les gens vous aiment, reviennent. En tout cas, recevoir ce type de message, le souhaitent. Par une fois, vous avez toujours votre libre-arbitre pour dire oui ou pour dire non. Mais si on vous dit que l'autre vous aime et veut revenir et je ne sais quoi, et vous avez des messages comme ça, ce n'est pas la peine de lutter contre. Et ça peut être l'inverse aussi. Vous pouvez recevoir des messages vous disant que l'autre, le masculin, la masculine, passe complètement à autre chose. Vous avez écarté de votre vie, c'est fini. Et c'est comme ça. Vous-même, vous allez avoir des signes pour passer à autre chose. Passer à autre chose, peut-être par rapport à cette relation. Si l'autre abandonne, vous abandonnez aussi. Ou dans tous les cas, si vous le souhaitez, parce que vous avez le droit à votre libre-arbitre, peu importe ce que l'autre veut ou ne veut pas. Ou peut-être passer à autre chose au niveau de l'état d'esprit. On vous parle d'ouverture d'esprit, d'évolution dans la façon de penser. On a la transformation. Oui, féminin, féminine, ce qu'on vous dit, c'est que cette semaine, il va y avoir une grande transformation dans votre façon de penser. Ça se passe au niveau spirituel. Il y a des confirmations, il y a des messages, il y a des guidances qui vous poussent à passer à autre chose dans votre façon de penser. Ou qui vous poussent à accepter un nouvel état de fait, une nouvelle façon de penser, des nouvelles croyances, idées. Et donc, il y a une grande transformation à l'intérieur de vous au niveau spirituel. Et ça peut effectivement transformer toute votre vie ou des choses dans votre vie, d'où la tour. Alors, c'est quoi ce bouleversement ? L'harmonie, les amoureux. Le bouleversement, c'est que vous allez être en harmonie dans une relation sentimentale. Alors, pour certains, c'est un coup de foudre, une rencontre, un coup de cœur, un coup d'âme, ce que vous voulez. Pour d'autres, c'est des retrouvailles avec quelqu'un. On vous a prévenu qu'il reviendrait et cette personne revient. Et vous en voulez et vous le choisissez. Pour d'autres, c'est un choix. Un choix qui se présente. À faire entre deux personnes, deux avenirs. À croire toujours en l'amour. Peut-être alors que vous n'y croyez plus. À faire des choix. Il peut y avoir aussi des questions matérielles, financières, professionnelles ou familiales, également de votre côté, associées à ce type de choix. Bon, apparemment, le bouleversement, c'est plutôt une belle harmonie au niveau sentimental. Être en accord avec une personne, vos idées, ce qu'il se passe. Alors, sur le messager d'air, celle-ci, on a choisir avec sagesse. Vos anges gardiens vont vous aider cette semaine à choisir avec sagesse. Si vous avez un choix à faire entre deux personnes, le choix de croire à nouveau en l'amour, par le biais de cette nouvelle relation rencontre, ou par le biais de cette transformation prise de conscience, parce qu'on a des personnes, des fois, vous ne vous... « Ah, moi, je ne veux plus entendre parler de l'amour, je travaille, blabla. » Mais cette semaine, peut-être que, finalement, il y a un état d'esprit nouveau, et vous dites « Mais en fait, je suis encore capable de rencontrer quelqu'un. » Donc, on va vous aider à choisir la bonne personne à la rencontrer, à trier, voilà, pour des rencontres. Des choix aussi liés à matériel, famille, travail également. Le choix de dire oui ou non à quelqu'un qui revient. Le choix d'accepter les messages qu'on vous donne si quelqu'un revient ou ne revient pas, ou de lutter contre ça. Mais bon, apparemment, le message, c'est quand même... S'il y a des confirmations de l'univers, vous avez beau lutter contre les messages qu'on vous donne, c'est peut-être comme ça, quoi. Donc, vos anges gardiens, cette semaine, vont vous aider à choisir avec sagesse. Ce que vous devez faire, pensez, qui, quoi, qu'est-ce, par rapport à quoi, de quoi, de qui. Voilà. Alors, sur le 8R, on a le magicien. Fémini, féminin, cette semaine, vous êtes le magicien, vous êtes le créateur de votre vie. L'autre est peut-être en train de créer sa vie comme il souhaite, de manière matérielle et spirituelle, en stabilité, parce que c'est l'essentiel pour l'énergie masculine en face de vous. mais aussi en alignement avec ses valeurs. Et vous également. Donc, cette semaine, vous êtes en train de lâcher prise et de créer la vie dont vous rêvez, d'attirer ce que vous voulez pour cela, de prendre conscience de vos capacités, de vous soucier ou pas de ce que l'autre fait comme création de sa vie comme il veut ou pas, si vous le souhaitez. On a la force. Cette semaine, féminine, féminin, vous allez avoir du courage pour vous maîtriser. Peu importe si l'autre revient ou peu importe si l'autre ne revient pas, peu importe si vous passez à autre chose ou si vous ne le souhaitez pas, les confirmations que vous avez, vous allez réussir à maîtriser vos émotions, vos peurs, vos doutes, la situation, votre discours, vos actions, etc., vos choix. Sur la tour et l'harmonie, le 7 d'épée, la trahison. Alors, certains, certaines, vous allez vous sentir trahi cette semaine parce que l'autre revient, alors que vous vouliez passer à autre chose ou vous étiez passé à autre chose, par exemple. Ou vous allez être soumis à un choix. Le fait de trahir une personne que vous avez rencontrée ou cette personne-là en refusant. Le fait de trahir peut-être aussi juste vos croyances. Le fait de l'autre a beau revenir, je trahis mon contrat d'âme, espoir que cette personne revenait et le futur avec. Ou j'accepte et je prends le risque d'être trahi, blablabla. Donc, il y a un bouleversement concernant une harmonie amoureuse et un choix à faire de destin. Mais cette semaine, vous allez forcément avoir la sensation d'être trahi. Ou forcément avoir la sensation de trahir quelqu'un. Ou de risquer d'être trahi. Sur le message éder et choisir avec sa geste, on a le 9 de coupe. Mais en réalité, cette trahison, sensation de trahison, peur de trahison n'a pas lieu d'être parce que vos anges gardiens vous guident toujours vers le meilleur, avec sa geste, vers cet objectif. L'objectif d'être en stabilité et en alignement avec vos valeurs, idées, croyances, sentiments, émotions. Donc, on vous guide et on va vous conseiller pour déjà vous faire voir les choses de manière que peut-être que vous prenez pour une trahison ou une possibilité de trahison n'en est pas une, qu'on vous guide vers des cadeaux. On a le 8 de bâton. On vous guide vers de la communication à recevoir des messages et on va vous en donner. Vos anges et un vont vous guider pour bien savoir quoi choisir, quoi penser et recevoir des cadeaux le plus rapidement possible, obtenir ce que vous souhaitez et pas dans 150 ans. Sur le 8 d'air, la prospérité, la matière spirituelle et le magicien a le pouvoir et est tombé envers. Par contre, cette semaine, vous ne pourrez pas user de votre pouvoir de séduction, vous ne pourrez pas user de manipulation sexuelle, physique, charnelle sur quelqu'un. Que ce soit un autre qui revient, que ce soit un autre que vous rencontrez ou que vous espérez rencontrer, vous avez un pouvoir de création et d'attraction mais vous n'avez pas un pouvoir de manipulation par le physique comme vous savez faire, aimez bien faire, avez la capacité de faire. En général, féminin, féminin, vous êtes des femmes. Vous êtes des femmes féminines. Bon, ça c'est du coup facile. Ou alors, vous êtes sans foi ni loi à ce niveau-là. Mais ça, ça ne marchera pas. Que ce soit avec un ex-autre, un nouvel autre ou une possibilité de rencontre autre, enfin je ne sais quoi. Ça, ça ne fonctionnera pas. Parce que de toute façon, c'est un pouvoir superficiel alors que vous voulez une vie alignée et spirituelle. Donc tant mieux que ça ne fonctionne pas. Sur le set de feu, passez à autre chose, la transformation et la force. On a l'illusion, elle est tombée envers. Vos illusions vont tomber cette semaine. Vous pensiez que quelqu'un ne passerait jamais à autre chose. Vous aimerez toujours. Et en fait, ben si. Vous penseriez que quelqu'un était passé à autre chose et ne reviendrait jamais. Ben non. Vous penseriez vous-même que jamais vous ne pourriez passer à autre chose. eh ben si. Ou vous pensiez qu'il était très facile de passer à autre chose. Eh ben non. Enfin bref, tout ce que vous croyez s'effondre. On a le désert. Vous pourriez vous retrouver seul cette semaine. Ce qui devait revenir ne revient pas. Ce qui ne devait... Ce qui n'était pas censé revenir revient, mais pas tout à fait. Enfin, je ne sais quoi. Donc les illusions s'effondrent et vous allez... C'est bien pour ça qu'on vous apprête à être préparés pendant un moment à maîtriser vos émotions, vos peurs, vos doutes par le biais de l'ancrage et de l'indépendance parce que cette semaine vous pourriez être un peu secoué et vous sentir seul, malmené, sentimentalement, spirituellement parce que c'est un peu compliqué que des illusions, des croyances, des espoirs, des idées pour lesquelles vous persévériez s'effondrent. Sur la tour, l'harmonie et le 7 d'épée à l'envers. On a l'inspiration à être au moins envers. Cette semaine, ça ne va pas forcément trop vous inspirer la situation, peut-être au niveau créatif, artistique, spirituel. Surtout, vous allez être complètement déboussolé. tout ce sur quoi vous pensez avoir un pouvoir, notamment le physique, l'attraction, la séduction, non. Les croyances, les idées sont inversées. Vous vous sentez seul et la situation amoureuse de choix, harmonieuse ou pas, et de possibilité, possible à trahison, je ne sais pas, même coup de foudre, je ne sais quoi, les coups de théâtre ici, ne vous inspire pas confiance. Sur le message éder, on a l'attachement. Mais vos anges gardiens vont vous guider vers une relation d'attachement. Peut-être plus d'âme-sœur que de passion type flamme-jumelle, âme-jumelle, flamme-sœur, lien karmique, etc. Peut-être une relation plus d'attachement, de confiance, de longévité, de construction, d'amitié, de complicité et d'entraide que autre chose. Peut-être aussi à un autre niveau, peut-être plus l'amitié que l'amour. Les relations de confiance et durable, peut-être même familiale qu'amoureuse, passionnelle. On a l'hiver. Ça ne va pas forcément être une semaine facile parce que s'il y a attachement, c'est froid ou c'est des liens d'attachement. Ça vous stabilise. C'est ce que vous recherchez en réalité. Bien sûr, vous voulez vivre la passion, l'amour, la création et l'intensité mais vous voulez des relations de confiance. On met en place des choses pour que vous ayez des relations de confiance. Ça bouge et ça avance pour que vous ayez ce cadeau-là mais dans un premier temps, c'est froid où vous voyez ça comme quelque chose de froid. Dernière carte. Sur le 8 d'air, etc. Elle est tombée à l'envers. On a le fou. Vous n'êtes pas encore prête à prendre un nouveau départ, à vous lancer ou à ce que le nouveau départ se présente. Cette semaine, vraiment, il y a beaucoup moins de spontanéité, légèreté, attraction, séduction, passion. Sur le 7 de feu, on a le jugement mais on vous dit que c'est la réponse divine. La réponse divine, c'est qu'il fallait bien qu'à un moment donné, vos illusions tombent. Que ceux que vous croyez qu'il ne passerait jamais autre chose le font. Que ceux que vous pensiez qu'il était passé autre chose, peut-être pas. Que... que... vous pouvez vous retrouver seul aussi. On a la reine de feu. Mais vous allez reprendre votre pouvoir finalement. en fait, vous avez toujours voulu uniquement la vérité. Donc, il faut admettre ce qui est vrai, ce qui est faux, qui vous aime, qui ne vous aime pas, qui reviendra, qui ne reviendra pas et qui vous aimez en réalité vous-même et les messages qu'on vous envoie et l'inverse, ce qui n'est pas le cas. On a le valet d'eau. Il y a de la nouveauté quand même en amour. Il y a un nouvel amour, nouvelle rencontre, nouvelle relation ou renouveau dans une situation. On a le valet d'eau terre. Mais cette fois, c'est vous qui êtes déstabilisé, qui manquez de confiance en vous face à quelqu'un qui n'a pas plus confiance en soi. Mais parce qu'en fait, on vous a comme passé à la machine à laver et tout est complètement perturbé au niveau des idées. Et même s'il y a de la nouveauté en amour, vous avez tellement été malmené que vous n'y croyez pas trop. Vous n'êtes pas très confiant dans ça. On a l'as d'eau. Et pourtant, il y a un grand amour qui commence. Vous manquez de confiance dans ce grand amour, dans cette relation, que ce soit un démarrage ou un retour. On a le message est d'eau. Sachez aussi que l'inspiration va revenir. Dans un premier temps, vous allez tellement être chaluté, perturbé que à part vous inspirer un brouhaha et la tempête et le brouillard ou rien, vous remettre en question toutes vos idées et repartir à zéro sur votre projet créatif, ça ne va pas rien vous aspirer de bon et finalement, ça va revenir. Il y a quelqu'un aussi qui vous aime et qui va vous le dire. On vous parle d'un grand amour. Dernière carte, on a le 8 d'air et ça commence, ça finit comme ça commence. Le lâcher prise. Donc finalement, vous allez lâcher prise et accepter que les messages qu'on vous donne sont les messages pour que vous alliez vers le meilleur, notamment en amour, mais aussi dans ce qui vous plaît, et la créativité, l'inspiration, les bonnes relations, l'attachement, de construction, longévité, complicité, confiance, etc. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire dans ce tirage ? On a le 8 d'air, donc féminin, féminine, cette semaine, vous lâchez prise, vous laissez peut-être tomber une situation, vous acceptez les messages que vous recevez, vous acceptez de ressentir ce que vous ressentez. Donc, partant de là, ce que vous devez dire, oui, non, choisir. Bref, vous êtes complètement à la merci de les messages de l'univers, l'autre, ce qui se passe et vos émotions, et vous ne devez pas lutter et ça se passera très bien. Voilà pour ce tirage. Ça se passera très bien, finalement, ça va se passer mieux que ce que vous anticipiez de tragique ou compliqué. On va vous tirer une petite carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier ? Magnifique. Confiance, équilibre, pardon, protection. Crois en toi et en la justice divine et confiance en nous, tes anges gardiens. Reste équilibré et dans des énergies positives et nous te protégerons de tout problème. Vraiment, ne vous inquiétez pas, on vous guide, on vous protège. Si on vous donne ces messages, c'est pour ça. s'il se passe cette situation, c'est pour ça et vous n'êtes jamais seul et vous êtes protégé. Ayez confiance, restez équilibré, ne partez pas dans tous les sens, restez stable et croyant spirituel en même temps. À l'écoute de vos émotions, mais dans la maîtrise de celles-ci et de vos actions. et restez positif, optimiste et tout devrait bien se passer. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à tout de suite pour le tirage du masculin. Au revoir. Merci.